Oui, évidemment qu'au PTB on considère que le statut de député en Wallonie ou partout dans ce pays est un statut de privilégié. Eh bien non, vous êtes démasqués. Vous n'êtes pas la vertu. Vous êtes le vice. Le Parlement bruxellois a décidé de drastiquement limiter le droit des ex-ministres à avoir recours à des attachés. En décembre 2020, M. le ministre Président, je vous posais cette question-là à savoir s'il fallait oui ou non supprimer cet avantage, supprimer la possibilité pour les ministres d'avoir recours à ces deux attachés. Et vous avez dit à ce moment-là que votre jugement de ma question était que nous étions ou j'étais un populiste de poser cette question-là. C'est maintenant assez surprenant finalement de constater que M. Weurvoort et sa majorité ont pris finalement une décision qui va dans le même sens. Donc j'imagine que vous aussi qu'ils sont populistes. Vous essayez de faire croire aux concitoyens que vous, vous êtes plus propre, que vous êtes beaucoup plus cohérent, que vous voulez des entreprises qui soient des entreprises d'État, etc., etc. Alors moi, vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous reproche, c'est que non seulement vous le faites, mais vous venez constamment considérer que les autres, finalement, eh bien ce sont des privilégiés. Ça constitue une élite. Eh bien non, ni les autres parlementaires, ni les ministres, ni les ministres sortis de charge ne sont des privilégiés. M. Durupo, je vais être très clair avec vous et avec tout un chacun. Mon salaire, il est de plus ou moins de 2 000 euros par mois. Le reste, effectivement, je le cède à mon parti. Oui, évidemment qu'au PTB, on considère que le statut de député en Wallonie ou partout dans ce pays est un statut de privilégié. Quand on voit effectivement les salaires de 7 000 euros par mois qu'on a, quand on voit effectivement le financement des partis politiques dont on bénéficie, oui, effectivement, les partis politiques en Belgique bénéficient de trop d'argent. Vous essayez de faire croire que finalement les autres, eh bien, sont pleins de défauts et que la vertu serait au PTB. Eh bien non. Eh bien non, vous êtes démasqués. Vous n'êtes pas la vertu. Vous êtes le vice. Je n'ai rien contre vous, M. Durupo. Je n'ai même rien contre les collègues qui sont ici. J'ai beaucoup de respect pour leur travail. Je n'ai même jamais supposé, M. Durupo, que vous travaillez moins que moi ou plus que moi ou que les autres députés ne sont pas d'arrache-pied par rapport à leur travail. Le combat que nous menons est un combat aussi vieux que la Révolution française. C'est un combat aussi vieux que la Révolution démocratique belge, à savoir comment on peut rapprocher l'élite politique de la réalité vécue par les citoyens. Ça, c'est le combat que nous menons. Que ce soit par les rémunérations dont il dispose, que ce soit par les avantages dont il dispose ou que ce soit par les sacrifices imposés à la population. Ça, c'est le combat que nous menons.